Let's get ready to rumble ! Bienvenue dans le grand quiz du confinement qui s'annonce légendaire. 32 sportifs vont s'affronter à travers un quiz de culture générale. C'est fait sous forme de tournoi, c'est très simple, élimination directe. Il y aura des huitièmes, des quarts, des demi, des finales, avec beaucoup de cadeaux à gagner. Le finaliste remportera du Maté offert par notre partenaire Matéador officiel. Le vainqueur remportera un tableau personnalisé de son parcours offert par Iam Kamal Hill. Et il y aura également un cadeau pour un abonné qui pourra remporter une paire de chaussettes offert par MC Protect, des chaussettes de sport bien évidemment. Premier tour, premier duel. On accueille Mathias Courreur qui est footballeur au Tcherno Morivarna en Bulgarie. Il sera opposé à Marco Tolène, joueur de rugby de l'Union Bordeaux-Bègle. Vous êtes prêts ? C'est parti, on les accueille ! Messieurs, bienvenue dans le grand quiz du confinement. Qui affronte qui aujourd'hui ? On a Mathias Courreur, juste ici, qui affronte le poids lourd. Marco Tolène, l'invaincu de tous les quiz de Français de Navarre. On peut déjà souhaiter un joyeux anniversaire à Mathias quand même. Joyeux anniversaire à Mathias. Joyeux anniversaire. Merci. J'espère que vous êtes prêts. Les règles sont très simples. Il y a 15 questions. Vous avez le droit à deux réponses maximum par question. Vous pouvez répondre le plus rapidement possible à la question. Mais si vous avez faux, vous devez attendre que votre adversaire réponde pour pouvoir ensuite reprendre la main. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est clair pour vous ? Parfait. 15 questions. C'est parti. Première question. Après la saga d'Harry Potter, un nouveau film adapté d'un roman de J.K. Rowling est sorti au cinéma. Comment s'appelle-t-il ? Les animaux fantastiques. 1-0 pour Marco. Ah, il est bon. Marco est très bon. Deuxième question. Deuxième question. Qui présente l'émission ? Salut les terriens sur ces huit. C'est un son. Aïe, 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 aïe. Non seulement il est beau, mais en plus il va vite. Excellent. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Oui. Combien y a-t-il de fois la lettre G dans le mot toboggan ? Deux. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. 3-0. Quatrième question. Attention. Quel est le dieu romain du vin ? Magus. Oui. Du jeu ? Pa, 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 pa. Bah, il connaît, hein. Je peux vous dire que Marco, il connaît. Bacchus. Bacchus. Bacchus, ah, ok. Marco Tolaine connaît bien le dieu du vin, je peux vous le dire. 4-0. C'est Bacchus, je connais bien, oui. Cinquième question. Quel est le premier homme à avoir marché sur la lune ? Louis Armstrong. Non. Attends, Mathias. Ce n'est pas Armstrong, c'est... On n'a pas dit que ce n'était pas Armstrong. Ce n'est pas Louis Armstrong, en tout cas. Neil, Neil. Neil Armstrong. À ne pas confondre avec celui qui fait du jazz. Ça fait 4 ans. Qui a gagné le plus grand nombre de tournois de grands chlèmes au tennis ? C'est derrière ? Oui. Pas, 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 c'est... Vous allez faire la dame. Là, c'est un grand moment d'histoire qu'on est en train de vivre. Ça fait quoi ? Ça fait 5-1 ? 6-1 ? Non, 5-1. 5-1. Combien y a-t-il de continents sur Terre ? 5-6. Oui, Marco. Oh, Marco. Il est inarrêtable. Il est inarrêtable. 6-1 pour Marco Tolègue. Où se situe la ville de Carthage ? Donc... Tunisie. Tunisie. Ah, merde. Tunisie. Bravo, Mathias. Bien joué, putain. 7-1. Combien y a-t-il de pièces dans un paréothaïcien ? Ah, une seule. Oui. Oh, la remontée. Oh, la remontée. Oui. On en est à... 7-2. Non, 6-3. Ah, 6-3, pardon. Euh... Ouais, 4. Ouais, un truc comme ça. 6-3. 6-3 pour lui. À Londres, qu'est-ce qu'on appelle les bobby's ? Les bus rouges ? Non. Mathias. Les donuts ? Ah, ah ! Pas du tout. Marco. Les cabines téléphoniques ? Non plus. Mathias, dernière chance. Les bobby's ? Ah, je sais pas, les bébés, hein. Non, les policiers. Ok. Onzième question. Quelle est la plus grande île de la Méditerranée ? La Corse. Non. La Sarveille ? La Sarveille ? Non plus. La 6-4. Oui, 6-4. Ça revient fort. Putain de merde. Ça revient fort. Il ne reste plus que 4 questions, messieurs. Dans quelle ville se déroule chaque année le festival interceltique ? Réille ? Non. Marco ? Interceptible. As-tu bien ? Non plus. Mathias ? Lorient ? Exactement, 6-5. Oh là 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 là. Putain ! Si je suis dans le département numéro 33, où suis-je ? Géraud ? Oui, pour Marco. Oui, pour Marco. Oui, pour Marco. Ah, j'ai une dame. Ça fait 7-5. 7-5, il reste 2 questions. Ah putain, c'est à dire, attends. Mais si... Ouais, vas-y, c'est bon. Si il y a égalité, il y aura une dernière question. Mais si Marco remporte cette question, c'est fini. Ok. Quelle note de musique se situe après la note ? Mi. Oui, pour Marco. C'est gagné pour Marco. Victoire de Marco Tolègue. Victoire de Marco Tolègue. C'est gagné pour Marco. Félicitations. 8-5. Et dernière question pour le plaisir. Qui est l'acteur vedette des films OSS 117 ? C'est Jean Dujardin. Jean Dujardin. Bien battu, Mathias. Mais c'est Marco Tolègue qu'on retrouvera en 8e de finale. Marco, félicitations Marco. Bravo, bravo. On se retrouve au prochain tour et surtout, on se retrouve tout de suite pour un nouveau duel. Ne bougez pas. Merci. 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 Merci.